salut tout le monde j'espère que vous allez bien on est parti dans un coach time le coach time de green life 45 dans green life 15 pardon qui jouera MakoA il est actuellement silver bronze est actuellement bronze on jouera sur frog eyes j'ai reconnu la map et c'est frog eyes c'est un personnage très puissant MakoA donc il y a largement les possibilités de carry après il faut essayer d'appliquer les grappes sur les bonnes personnes c'est à dire en priorité principalement talus viviane cerise sont des personnes à grab ensuite hache et on terminera par torval torvald est vraiment le dernier à tuer dans la composition de green life malheureusement il a un pipe mais ce n'est pas un pipe il donc ils vont se retrouver en difficulté avec un manque de heal donc ça va être compliqué pour green life en plus il joue son MakoA grab alors MakoA grab ça permet d'être plus playmaker de faire plus de kills mais par contre il sera moins tanki qu'un MakoA léviathan donc va falloir voir comment ça se passe pour green life au niveau du deck il est parti sur vous subissez 10% de dégâts en moins pendant deux secondes si Angre de Grave touche un ennemi Angre de Grave régir une mission le temps de recharge est diminué vous gagnez 12% de drain de vie si Angre si vrille de carapace touche un ennemi le temps de recharge bon il y a deux cartes que j'aime pas forcément beaucoup cette carte là et cette carte là j'aurais plutôt vu préféré avoir de la régime point de vie durant la carapace ou à récupérer la vrille si on tombe sous 30% de santé ce qui donne plus de mobilité à MakoA c'est un petit peu dommage allez on shield bon je suis pas sûr que c'était la bonne idée parce que vous êtes tous les deux à shield donc vous avez c'est pas mon grab torval il faut pas le grab il faut essayer d'aller chercher les grabs sur les bonnes personnes ah là le spin dans cette direction là fallait pas du tout spin dans cette direction fallait spin dans cette direction là vers la willow pour pouvoir se pour pouvoir tenir on a réussi à sécuriser deux kills le lex qui va essayer d'aller chercher la liane la série c'est bien joué là ce qui manque c'est vraiment des tanks solides il va falloir se ressaisir mon petit green il va falloir aller chercher les bons grabs aller chercher le bon focus ici voilà on essaye de gêner la viviane on réussit à prendre deux kills là tu peux aller zoner tu peux monter t'es pas obligé de rester sur le point green life tu peux essayer d'aller chercher la viviane ça peut être intéressant d'aller chercher la viviane on est sur un havre du côté de ma koa donc il n'y a pas deux d'objets du côté de pipe pas d'objets du côté de willow donc pour le moment séries elle se fait plaisir ma petite séries ça ça c'est le kiff le kiff total pour séries il n'y a pas de côté réalisé en face il ya juste le lex qui vient de le prendre et qui vient de mourir donc séries je peux vous assurer elle pour le moment elle qui vient dans la game bon si elle a si elle arrive à appuyer sur le heal dans la partie green life qui arrive sur le point le shield qui a été utilisé ah c'est une hache shield ça parce que c'est il est énorme c'est une hache bouclier oui c'est une hache bouclier on prend double kill derrière lex dommage parce que lex il arrive à arracher pas mal de kills dans cette partie et ça cap le point du côté de l'équipe bleue quel dommage on se remet sur green life qui est en 6 ah dommage attention les dégâts qui sont mis on utilise le shield ça va être très compliqué cette game parce que j'ai l'impression que le pipe n'est pas vraiment un healer né dans cette partie il se heal lui quoi le lex qui prend pas mal de kills quand même il arrive à s'en sortir l'utilise qui a été claqué pour aller sur le lex pour revenir très vite dans la game pipe qui claque le heal peut-être non il prend son heal sur la halle alors le heal c'est que pour sa pomme donc ça va être très difficile midlife qui revient avec son son makoa et qui tombe des coups de viviane alors le problème de problème de jouer un seul enfin sans soigneur contre une viviane c'est que si elle est free viviane ça fait tomber tellement les gens vite en pv et c'est pas très très c'est pas très difficile à jouer heureusement il ya le lex qui fait vraiment une superbe game et qui s'en sort très 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 bien là faut écouter la let y aller faut que tu écoutes la série c'est bon ils sont morts à les 58 secondes pour défendre ça peut encore se faire il ya le lex il fait vraiment le taf si j'étais à sa place de spammer les ninguillings moi ça sert à rien de spammer les ninguillings quand tu as quand tu passes pas à quelqu'un qui ne joue pas il le spin c'est bien ça et bien jouer mon réflexe On l'utilise pas forcément obligatoire. T'avais déjà survécu. C'était pas obligé. Bon le grab sur H c'est malheureusement pas un focus extraordinaire. Mais bon. Parce qu'il n'y a pas de cotérisé. Donc Ceris elle soigne. Elle soigne. Elle soigne énormément. Il y a un cotérisé 2 du côté de Willow. Donc ça c'est bien. La part de Alex qui l'a acheté. Cotérisé. Ça peut être un choix pour Green Life après. Donc là on spam. C'est bien. On monte les thunes. On est à 800. Alors le shield c'est étonnant. Parce que t'as pas la mécanique du shield. Ah Pip qui a mis un heal les gars. Pip il a mis un heal. On l'applaudit. Allez bien. Bon kill ça. Maintenant la Ceris. Voilà on zone la Ceris. La Ceris prend très cher. Ça va peut-être permettre au Pip de le battre. Non dommage. Le Talus. Talus Talus. Il arrive à avancer. Lex doit pas mourir. Lex doit être temporisé. Le problème c'est que Lex il y va un peu trop tôt dans le fight. Résultat il crève. Erreur de flanc classique ici. Il veut fight. Mais il fight en 1v5 en fait. La Willow aussi. Aïe 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 aïe. Faire notre double clac l'outil. C'est pas mal parce que c'est un outil claqué au moment. Ça ça va ramener. On peut temporiser. Faut aller chercher les dégâts sur le Torval et sur la H. Faut tuer les deux tanks pour que l'over time s'arrête. Généralement ça marche assez bien comme stratégie. Et ça prend des kills. On va réussir à défendre du côté de l'équipe rouge. C'est bien. C'est bien c'est bien. Parce qu'il reste qu'un seul outil. C'est l'outil Talus. Green Life ça serait important de partir sur Cautérisé. Parce que malheureusement la série soigne trop. Malgré la zone morte de Willow c'est pas suffisant. Ça y est il y a un Cautérisé également sur Fernando. Du côté de Makoa. Alors du côté de Makoa. Moi quand je vous conseille quand vous êtes solo tank comme ça. C'est de partir sur Cavalier assez rapidement dans la partie. Parce que vous savez que vous allez mourir. Et le fait d'avoir Cavalier souvent ça va vous permettre de revenir vite. De revenir vite. De revenir vite. En fait d'être très chiant parce que vous êtes tout le temps là en fait. Ok vous mourrez souvent. Mais vous revenez vite. Donc ça contrebalance le fait que vous n'ayez pas de... Pas de heal. Cavalier c'était un bon choix. Après Cautérisé sera également un bon choix. Surtout contre Ceris. Ceris c'est un personnage qui soigne énormément. Quand on ne l'embête pas en soin. C'est l'un des healers les plus forts du jeu. Parce que c'est quand même 3000 de heal. Qu'elle est quand même capable de claquer. La Ceris. Bon c'est pas une Ceris heal énorme. Parce que c'est une Ceris stun. Mais c'est bien. Deux kills ici de la part de Thalus. Dommage parce que Thalus il est pas assez focus. Heureusement il y a Lex qui prend un double. Et qui va essayer d'aller chercher d'autres kills encore. Bon ça va être compliqué de heal. H avec un bouclier. Le petit Lillian. Lillian est complètement bourré. C'est parti. Le shield de Fernando. Est-ce qu'on a un weaker du côté de Lillian ? Non on est Joumain à Gilles. On Joumain à Gilles avec un perso qui a 70 balles. Allez pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Vous moquez pas. Vous moquez pas. On se remet sur Green Life. On perd le Fernando. Allez du côté de mon petit pipe là. Green Life qui a pris un kill quand même. C'est bien joué. Derrière on tombe malheureusement pile au moment où je le remets sur lui. Lex qui tente. Le. Ça va être compliqué. Il y a Thalus derrière. Dans ces cas là ça sert à rien de courir. Il vaut mieux se retourner et essayer de fight en fait. Vous savez que vous allez mourir en fait. Ça c'est quelque chose qui est très inhérent au MOBA aussi dans Smite. On a tendance à courir comme un con. Penser qu'on va s'en sortir alors que typiquement on est mort en fait. Et il n'y a que les... À partir d'un moment il faut se dire bah ça y est je suis mort c'est sûr. Donc d'essayer de mettre des dégâts parce que peut-être que derrière tu vas crever. Mais tu vas mettre des dégâts qui vont permettre à quelqu'un d'autre de tuer quelqu'un en fait. Alors que si tu cours, cours, cours alors que tu es condamné. Mais bon, c'est assez difficile. Ça demande du game sense en fait. De savoir quand on est vraiment mort. Et que de toute façon même si tu cours ça sert à rien. Et ça peut être... Il faut le tenter le duel en fait. Parce que tu sais pas, ça se trouve ça va passer. Si ça passe pas bah tu vas mettre quelqu'un très très low. Donc tu vas le sortir du fight. Il va être obligé de temporiser et d'attendre la récupération. On est sur une Viviane AFK. Donc pour le moment on est content. Viviane qui est AFK au spawn. Donc vous êtes en supériorité numérique. Mais là vraiment du côté de Makua. Il faut vraiment prendre... Enfin porter ses couilles comme j'ai tendance à dire. Et arrêter d'essayer de grabber les tanks. Voilà. Il faut gêner le Talus. C'est un très bon grab. Ça va faire la différence. Il va tomber. Voilà. C'est bien. C'est ce qu'il faut faire. On se chill. Moi je pense que quand on joue... Il faut... Quand on est à Stellola, Green Life. Il faut préparer un deck pour les situations où tu n'auras pas de heal. Et donc il faut partir sur la carte qui fait que pendant qu'Arapace est active. Vous vous soignez de 200 PV par seconde. Je crois que c'est 200. Mais ça va être un... Ça peut être... C'est quasiment obligatoire pour pouvoir survivre. Après courir ça peut gagner du temps. Mais bien évidemment. Il ne faut pas essayer de faire comme les politiques. Et essayer de contredire tout ce que je dis. Pour essayer de trouver une situation où bien évidemment il faut courir. C'est différent. Ce que je veux dire c'est quand tu sais que tu es mort. Quand tu sais que tu es mort. Là le Lex qui fasse sa glissade ou pas il est des morts. Dans la situation dans la cage et dit. Et il faut... Il faut bien évidemment... C'est du game sense qu'il faut. Le problème c'est que le game sense... Dans la plupart des games que je coache. Il n'y a pas de game sense. A part à niveau diamant master. Les gens font énormément d'erreurs. Et c'est très difficile. C'est très difficile de coacher quelqu'un qui fait des énormes erreurs de game sense. Parce que le game sense c'est un peu... Ça s'appelle le sens du jeu. Et le sens du jeu c'est très difficile à apprendre à quelqu'un en fait. Ça c'est... Par exemple là le game sense il est tout seul. Il a un V5. Vous voulez qu'il fasse quoi ? Il est obligé de mourir en fait. Donc tu ne dois pas être positionné là en fait. Tout simplement. Le game sense les persos quand on a le plus... Tout le monde a besoin de game sense. Mais ceux qu'en ont peut-être le plus besoin c'est les flanks. Les flanks ils n'ont pas forcément besoin de savoir énormément bien viser. Ils ont besoin de savoir quand rentrer dans le fight et quand on est en sortie. Et ça c'est super difficile. C'est comme les assassins dans les mobas en général. Les jungles quoi. Pardon. Souvenez qu'on prête. Parce que des gars... Des gars le game sense c'est assez simple. Tu dois être entre tes tanks et à côté de ton heal. C'est pas très dur. Flank si tu ne veux pas que tout le monde se retourne contre toi c'est compliqué. Tank bah ça va. C'est pas non plus le rôle le plus difficile. En tout cas les loups et Green Life. Il faut faire attention à son positionnement. Bon il n'a pas de heal donc il n'a pas de boss. Il est dans une draft où il n'a pas de heal. Mais normalement le game sense d'Armakora ça va quoi. Tu peux faire des erreurs quand tu es tank parce que tu as énormément de points de vie en fait. Donc tu peux faire des erreurs que certains personnages ne peuvent pas se permettre. Parce qu'ils trêvent beaucoup plus vite. Généralement tant que ça va. Ça s'apprend vite. Les erreurs sont moins punitives. Mais c'est vrai que c'est pas facile de savoir quand il faut fuir et quand il faut fight. Je me demande comment les gens sont devenus grands masters. Alors en général les grands masters ils arrivent à lier les deux. C'est à dire le game sense c'est savoir où tuer par rapport aux autres. Et donc savoir se positionner. Ils savent quand attaquer et quand reculer. Et ils savent aussi très très bien viser en général. Les grands masters. Les masters ils ont un bon game sense et ils savent bien viser. Mais les grands masters ils sont quand même au dessus. Déjà et puis ils ont farme le jeu aussi. Parce que généralement pour être grand master il faut aligner les games. Il faut en faire beaucoup. Il faut savoir si ton équipe est en position de force ou en position de faiblesse. Exactement ça ça aussi. De toute façon le game sense c'est très difficile d'être parfait. Il y a très très peu de joueurs qui sont parfaits. C'est pour ça que je suis très épaté par TL par exemple. Qui fait très très peu d'erreurs. Qui m'aurait vraiment très très peu durant les worlds. Il avait souvent un très très bon game sense. Bon c'est normal il est pro. Mais on va dire qu'il y a d'autres joueurs pro qui font beaucoup plus d'erreurs que lui. Au niveau du game sense en termes de tankiness. High drop bodies, des jets et tout. Il y a énormément de temps qui font beaucoup plus d'erreurs que TL en fait. On se rend pas compte mais il a un game sense qui est monstrueux en fait. Même même je dirais TL au niveau des worlds il a été au dessus d'un believable qui est gagnant des worlds tu vois. Où je trouve vraiment qu'il avait un positionnement monstrueux quoi. Ah c'est dommage pour Lex. Allez c'est bien là. Il faut choper le talus. C'est bien ça green life. Le kill derrière. Dommage il faut assurer le shot une fois qu'on aggrave. Surtout avec cette légendaire là. Parce que les dégâts bonus ne sont plus. Oh oui ça cap. C'est bien. Spunky aussi. Spunky c'est pas un temps. Je parle des temps. Mais oui. Spunky c'est un leader. C'est celui qui fait les calls dans l'équipe. Donc généralement ce qui fait les calls dans l'équipe c'est celui qui a le plus de vision de jeu. Donc forcément c'est celui qui meurt pas beaucoup et qui fait pas d'erreur de positionnement. Vu que c'est lui qui dicte le jeu si on recule ou si on avance. Je sais pas si c'est TL qui s'en occupe chez les FNATIC. C'est peut-être sans doute TL qui s'en occupe chez les FNATIC. Je sais pas qui s'occupe du lead-in chez les FNATIC. Mais c'est plus facile d'avoir un bon positionnement quand c'est toi qui dit les gars on recule ou on avance tu vois. Alors que je pensais que ce soit TL qui le fasse. CUST a un positionnement malade aussi vraiment impressionnant à voir. Parce qu'en fait le problème du game sense c'est pour ça que les gens ils ont tendance, on a toujours tendance à dire ouais mais lui il est pas si impressionnant que ça. Parce que le game sense on le voit pas en fait. On le voit pas, enfin c'est subtil le game sense ça se voit pas forcément tout le temps. Mais ça se voit sur les heures alignées de gameplay quand tu regardes une partie entière de CUST et tu te dis ouais il est mort que deux fois quand même. Alors que toute son équipe est mort 16, 7, 8 fois, 9 fois. Et là tu dis ah il a quand même un positionnement qui est pas dégueu. Là le problème de Green Life c'est que là non plus il n'y a pas énormément de choses à coach. Les choses qu'il faut coach c'est le fait que bah il ne grappe pas les bonnes personnes. Donc forcément il fait pas énormément de kills, il n'a pas énormément d'impact. Là c'est très bien joué, très bon tir ici. Là très très bon AIM, là faut choper le talus, c'est dommage il faut être... Là il faut aller l'aider là. C'est quoi cet ulti ? Pourquoi ulti là Green Life ? Il n'y a personne face à toi. Faut ulti en général avec Makoa. Ah c'est pas mal. Ah tu es trop... T'attends trop là il faut t'APS un peu plus. Pour ulti avec Makoa en fait ce qui est bien d'ulti avec Makoa c'est quand t'es pratiquement mort. Bon pas quand t'es mort complètement parce que ça se trouve que tu vas te faire jambonner et tu n'auras pas tant d'ulti. Mais faut pas ulti quand il n'y a personne en face de toi non plus. Il faut ulti et aussi quand les adversaires ils ont utilisé leurs escales par exemple. Tu joues face à une H, enfin tu joues face à un talus, il a utilisé son uppercut. Tu joues contre une Siris, elle a utilisé son F. Tu joues contre une Viviane, bon elle n'a pas d'eskale donc elle c'est facile. Tu te mets au corps à corps et t'appuies sur ulti et tu lui a défense la tronche. H, bon si elle a son coup d'épaule mais globalement tu peux te permettre de te mettre devant pour essayer de la gêner. Donc voilà. How to waste ma koa ulti. Ouais c'était très étonnant Greenlife. Là il fallait plutôt que tu te retournes, tu spins pour essayer d'aller aider ta Willow plutôt que tu retournes et que t'appuies sur ulti. C'était assez bizarre. Cust ne meurt jamais avec son dambas. Ouais c'est pour ça que je dis que lui il a un game sense de malade. C'est pour ça que dans le coach time de The Poutreur de Mal dambas on a parlé beaucoup de positionnement. Le positionnement en tant que heal est vraiment très important. Jamais se retrouver dans la merde. Et moi c'est ce que j'aime le plus jouer healer mais je fais encore beaucoup d'erreurs là-dessus. Il a bien compris le bullet drop de ma koa au moins. Ouais je suis d'accord Fury il arrive à, il a réussi à toucher de très très loin quelqu'un donc c'était pas mal. Par contre il a complètement perdu son ulti. Donc c'est un petit peu dommage. Là vous voyez c'est normal de taper des tanks parce qu'on est arrivé à des manches où normalement on a le wicker et le cauterisé au rang maximum. Donc on peut se permettre de taper des tanks parce que les tanks sont sous cauterisé 3. Oh double key c'est bien ça mon petit Lexu. Lexu il peut carry. Il l'a montré depuis le début. Triple, quadra. Quadra, quadra, quadra mon gars. Quadra. Allez vise, vise un petit peu. Non dommage. Mais c'est bien. Tu le sens quand même quand il y a un joueur qui est un petit peu au-dessus. Alors il a une capacité de visée qui est sans doute très faible. C'est dommage il faut essayer de tenter des grappes sur les H quand elles ultisent. Ah c'est bien ça. C'est bien mais c'est pas bien à la fois parce que bon ça met H. En fait il aurait fallu que tout le monde se retourne contre elle. Mais vu que la Ceris était sur le point, Ceris aurait pu soigner si elle avait envie. Oh c'est dommage. Oh quel dommage. Le Lex il ne faut pas y aller là. Allo. Trop tard. Allez la Willow. On y croit à l'impact de la Willow. Aïe 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 aïe. Allez Grabe quasiment permanent sur les tanks c'est dommage. Il faut essayer d'aller chercher la backline. C'est une Vivian c'est très statique. Normalement ça se grabe assez facilement Une Vivian, un Talus S'il est en train de focus autre chose Il se fera sans doute avoir Après il faut voir suivant ses PV Les PV également de ton allié Tu peux savoir quand un Talus va uppercut Quand il va faire un coup de poing Ça ça demande un petit peu de temps Mais tu peux essayer de comprendre Comment il l'ulti Sorry guys mais il n'y a pas de soucis Greenlife Mais il faut que t'essayes de placer un petit peu plus souvent Tes grabs en offensif Parce qu'il manque Ces grabs en offensif L'ulti tu l'as claqué dans le vent à un moment Mais ça a sans doute misclic je pense L'ulti ça se claque plutôt T'avances vers l'avant Tu sais que les adversaires ils n'ont pas d'escape Tu grabes Par exemple tu t'approches d'une Vivian Tu spins à côté d'une Vivian Tu utilises ton F pour t'approcher d'une Vivian Et ensuite tu ultis et tu lui défonces la tronche Parce qu'elle ne peut pas s'enfuir Donc voilà Et Ceris aurait été pareil si Ceris n'a pas son F Tu peux lui faire exactement la même chose qu'avec Vivian Donc il faut juste prendre en compte ce genre de truc Thorvald c'est très Thorvald c'est très statique aussi Donc tu peux lui mettre l'ulti sur la tronche Enfin tu as pas mal de persos que tu aurais pu faire très très mal avec mon ulti Si tu avais eu envie Après il faut bien évidemment aussi penser que tu ne joues pas Léviathan Donc tu aurais pu partir sur résilience pour contrer l'ulti de Thorvald Et l'ulti de Ceris Mais bon Je ne vais pas l'ulti de Ceris C'est l'ulti de Thorvald principalement C'est tout Et le silence de Thorvald Bref Métal cotérisé 3 sur la fin c'est pas mal Après le Havre c'est pas mal non plus Puisque comme on l'a dit C'est principalement des dégâts C'est principalement des dégâts directs Dégâts directs Dégâts directs Dégâts directs Et dégâts de zone Dégâts zone Dégâts directs Dégâts directs